Direction Sainte-Marie maintenant avec ce moment de partage organisé aujourd'hui par l'association L'Aline-Clay. Enjounant la pote ouverte avec de nombreux ateliers pour les enfants, la tradition du belet était au centre des échanges. Voyez ce reportage d'Hubert Bornil et de Michelet-François. En plein cœur de la cité l'étoile à Sainte-Marie, nous sommes dans les plantes médicinales. Les enfants apprennent en plus à utiliser ces plantes, le coco, la calbasse et puis le belet, bien évidemment, on est à Sainte-Marie. Maintenant, je recommence, comme j'ai toujours dit, par... L'effet ! Exactement ! Découverte à qui en couille, qui différence, qui n'y et puis en calbasse, voilà qui donne le la de ce moment d'échange entre les enfants de la cité et Roland Pavilla. On mette manioc la tradition par côté Sainte-Marie. L'eau de coco peut remplacer le médicament qu'on appelle le plasma. L'objet de cette journée est de sensibiliser les jeunes aux produits du terroir. Donc tout ce qui est produit avec les principaux matériaux, calbasse et bambou. Ensuite, nous avons aussi les plantes médicinales que certains jeunes ne connaissent pas et que nous avons voulu les apprendre. Je dis mot d'éthique osée à sous compte. Bokai, visiblement, les enfants n'ont aucune difficulté à suivre l'animateur. Ainsi, ils peuvent découvrir le sens de quelques bonnes expressions populaires. J'avais déjà vu ce qu'ils faisaient. Ils faisaient des bijoux, beaucoup de choses qu'ils faisaient, que peut-être nos grands-mères et nos grands-pères faisaient avant. On a appris comment faire des timbales avec les calbasses. Dans le même temps, ils en apprennent sur les plantes médicinales et leurs effets sur la santé. J'apprends beaucoup de choses, comment faire, faire un planté qu'ils ont fait. Ils nous ont fait sentir ces plantes, ils nous ont fait visiter ces plantes. Quelques parents n'ont pas hésité à délaisser la télé cet après-midi, histoire de profiter pleinement de ce grand moment bel et tradition avec leurs enfants. Ça lui permet d'apprendre plein de choses que des fois, nous parents, on n'a pas le temps. On ne veut pas prendre le temps d'apprendre à nos enfants. Donc le grand frère, il est là et puis il a la patience et on va dire peut-être la science aussi. Et puis il apprend aux enfants sa passion à lui. Et puisqu'il s'agit d'une journée porte ouverte chez Roland Pavilla, dans le vrai sens de l'accueil à Sainte-Marie Berceau de la tradition, quelques pas de danse sont exécutés par nos petits, mis en bel plaisir. Bel après-midi comme on le voit et comme un symbole, c'est sur une danse de l'Aline Clay que se termine cet échange magnifique, tradition, patrimoine et puis bel est. Quand on va comme on s'entraîné, il est là et là et là, on n'a pas de danse, on n'a pas de danse, on n'a pas de danse, on n'a pas de danse.